Et salut mes très chers séducteurs et séductrices désireux de faire de belles rencontres sur Mythic. J'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo on va voir ensemble le pass essentiel et premium de Mythic en 2024. Parce qu'effectivement depuis la mise à jour de Mythic et son passage sur le modèle freemium, il y a eu pas mal de changements au niveau de ces passes et je voulais donc vous en faire part dans cette vidéo. Mais avant de voir cela ensemble, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Mythic via le lien qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Donc déjà la première chose à savoir c'est que le pass essentiel comme premium sont disponibles en six mois et un mois. Donc ça par rapport à l'ancienne version ça change pas. Vous pouvez toujours vous prendre un abonnement sur un mois. Donc tous les mois vous allez payer le même montant ou alors prendre un abonnement de six mois et payer tous les six mois le même montant. Par contre je vous rappelle que c'est un renouvellement automatique. Donc si vous annulez pas votre abonnement avant la fin de la durée d'abonnement et bien vous serez renouvelé automatiquement. Donc ça c'est aussi à prendre en considération. Par contre ce qui change au niveau de la durée, c'est l'apparition du pass une semaine sur le pass premium. Vous voyez que par rapport au pass essentiel, on a ici le pass premium qui est disponible pour une semaine. Donc si vous voulez pas vous engager sur un mois ou six mois, juste tester Mythic en premium pendant une semaine, et bien vous pouvez désormais le faire via cet abonnement une semaine du pass premium. Ensuite la deuxième chose à savoir concernant ce pass essentiel premium, c'est que les prix n'ont absolument pas changé depuis la dernière version. Donc là concrètement, vous pouvez toujours accéder au pass essentiel un mois à 19,99 par mois et au pass essentiel six mois à 9,99€ par mois. Et pour le pass premium, toujours y accéder pour 27,99€ pour un mois et à 14,99€ pour six mois. Et par contre effectivement ce qui va changer, c'est le pass sur une semaine qui est lui accessible à partir de 19,99€. Donc pour le coup, pas d'augmentation, pas de diminution au niveau des prix, c'est exactement les mêmes tarifs que vous retrouverez sur ce pass essentiel premium et essentiel de Mythic en 2024. Et enfin, la dernière chose à vous dire concernant ce pass essentiel et premium concerne les fonctionnalités. Et de ce côté là, il y a eu énormément de changements. Et c'est pas déconnant étant donné encore une fois que Mythic est passé sur le business model freemium. Donc du coup, sachant qu'il a changé de business model, il va de soi que les fonctionnalités ont également changé pour s'adapter à ce modèle. Donc là concrètement, il y a plusieurs options et fonctionnalités qui ont disparu depuis la dernière version. Alors déjà ce qui est disparu, c'est les cinq boosters par mois. Là, vous voyez que sur le pass essentiel, on n'a plus accès à ces boosters. Donc les boosters pour rappel, c'est pour augmenter votre visibilité sur Mythic, pour être plus visible. Donc sur l'ancienne version, on avait droit à cinq boosters. Désormais, les boosters sont accessibles uniquement via l'option payante. Ensuite, ce qui a disparu, c'est l'accusé de lecture. Donc désormais, lorsque vous allez envoyer un message via la messagerie Mythic, Mythic ne va pas vous dire si la personne ou non a lu votre message. Donc ça pour le coup, je ne sais pas s'ils vont remettre cette fonctionnalité là, sachant qu'elle était tout de même assez intéressante. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, elle a complètement disparu de ce pass essentiel et premium. Ensuite, la troisième chose qui a disparu, c'est l'icône premium. Parce qu'en fait, sur la dernière version, les abonnés du pass premium avaient droit à une petite icône premium qui permettait d'indiquer aux membres gratuits et essentiels que nous avions un pass premium et qu'il est donc possible de nous envoyer un message gratuitement. Désormais, sachant que Mythic est sur le business model premium. Tout le monde peut discuter avec tout le monde à partir du moment où il y a un match. Donc finalement, cette icône premium ne sert plus à grand chose. Et enfin, la dernière option qui a disparu, c'est le contact filter. Donc ça, cette option-là, ça permettait de décider qui pouvait nous contacter. Donc ça, c'est un peu comme l'accusé de lecture. Je ne sais pas trop s'ils vont remettre en place cette option-là. Peut-être, c'est possible. C'était quand même assez utile en soi. Voilà. Après, bon, ça dépend aussi des gens. Il y en a qui trouvaient ça utile, d'autres pas. Mais voilà, sachant que Mythic est en train de tester en ce moment ses offres, ce n'est pas dit que ce contact filter revienne s'incorporer au pass essentiel ou premium. En tout cas, pour le moment, ça a bel et bien disparu. Donc voilà, ça, c'était les quatre fonctionnalités et options qui ont disparu du pass essentiel et pass premium en 2024. Ensuite, ce qui a également changé sur ce pass essentiel et premium de Mythic en 2024, c'est qu'il y a certaines choses qui ont migré du pass essentiel au premium. Donc déjà, c'est la possibilité d'accéder à notre liste de visites. Vous voyez ici que c'est grisé parce que ce n'est plus disponible à partir du pass essentiel, mais bel et bien à partir du pass premium. Donc on a bien eu une migration de cette option-là. Et ensuite, ce qui a également migré, c'est la possibilité d'envoyer des messages en illimité. Vous voyez ici que c'est bien grisé parce que c'est disponible à partir du pass premium. Et donc, du coup, sachant que pas mal d'options ont disparu et que certaines ont migré, il va de soi que de nouvelles fonctionnalités et options sont apparues. Donc là, on voit que sur le pass essentiel, quasiment tout a changé. Donc sur le pass essentiel, vous allez pouvoir explorer des profils en illimité. Donc là, vous voyez que dans le menu découvrir, on peut accéder à des profils, mais sur le mode gratuit, on est limité. Alors que si vous passez sur le pass essentiel ou premium, vous ne serez pas limité. Vous allez également pouvoir revenir en arrière sur les profils que vous avez liké ou dissaké. Donc par exemple, la Victoria, si je la like, eh bien sur le mode gratuit, je ne peux pas revenir en arrière. Si j'avais eu un pass essentiel, j'aurais eu la possibilité, via une petite icône retour, de revoir le profil. Ici, ce n'est pas possible. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à votre liste de likes. Donc les likes, c'est ici même. Vous voyez ici que c'est complètement flouté. Là, je peux simplement voir les likes que j'ai envoyés. Vous voyez, je peux voir tous mes likes. Par contre, les likes reçus, c'est flouté. Et enfin, je peux lire toutes les invitations reçues. Donc les invitations, ça va se retrouver dans le menu like et ici même dans invitations. Donc les invitations, en fait, c'est tout simplement les personnes qui vous ont envoyé une love note. Voilà, donc ça va se retrouver ici même. Et après, libre à vous ou pas de répondre à ces love notes pour entamer la conversation et que cette conversation s'ajoute à la messagerie mythique. Ensuite, concernant le pass premium, en suce de tout ce que vous allez pouvoir faire sur le pass essentiel, vous allez également pouvoir envoyer des messages en illimité. Donc vous allez pouvoir envoyer des messages aux membres gratuits et aux membres du pass essentiel en illimité. Voilà, pas besoin de matcher avec eux. Vous pouvez envoyer des messages. Vous allez pouvoir accéder à votre liste de visite. Donc ici même dans mon profil, vous voyez que si on clique ici, je ne peux pas voir les célibataires qui ont visité mon profil. Mais si je passe sur le pass premium, tous ces profils là seront défloutés. Ensuite, je vais pouvoir débloquer les filtres avancés de la recherche. Donc ça va se passer dans le menu découvrir, recherche et ici même, tac, les filtres avancés. Si je veux débloquer tout ça, il va falloir un pass premium. Je vais également pouvoir afficher tous les profils de ma recherche. Donc là, vous voyez que dans le menu recherche, sur le mode gratuit, je suis limité à six profils par jour et les autres profils sont floutés. Donc si je passe sur un pass premium, tous ces profils là seront défloutés. Et enfin, je vais pouvoir envoyer trois love notes par semaine. Donc les love notes, ça va vous permettre d'être plus visible par les profils qui vous plaisent, sachant que vous allez être visible dans les likes ici même, dans les invitations. Donc vous voyez que pour le coup, les fonctionnalités du pass essentiel et premium ont énormément changé. Ça n'a quasiment rien à voir avec les anciens pass essentiels et premium. Donc maintenant concrètement, quel pass prendre si vous voulez effectivement vous prendre un pass sur Mythic ? Faut-il prendre un pass essentiel ou faut-il prendre un pass premium ? Bah écoutez, j'ai envie de dire, ça va dépendre. Ça va dépendre de vous, de vos besoins et si vous avez oui ou non envie d'accélérer vos rencontres. Parce qu'effectivement, le business model freemium est un modèle qui est construit de telle sorte à vous faire accélérer vos rencontres au fur et à mesure que vous passez sur un abonnement supérieur. Donc sur le pass gratuit, vous voyez qu'on est assez limité, mais qu'on peut quand même matcher avec des profils. Là, ces trois derniers profils là, j'ai matché gratuitement avec eux, sans payer. Mais par contre, là, vous voyez que j'ai reçu plein de likes. Donc si je veux débloquer ces likes là, il va falloir me prendre un abonnement. Parce qu'effectivement Mythic ne va pas vous donner tous les likes gratuitement. Parfois, il ne va pas vous faire matcher intentionnellement avec des profils. Tout simplement pour vous faire passer sur un pass essentiel ou premium. Donc si pour le coup, vous voulez voir vos likes et matcher avec ces personnes là, eh bien le pass essentiel est parfait pour cela. Puis après, évidemment, vous pouvez lire toutes les invitations reçues. Donc si une personne vous envoie 9 notes, vous allez pouvoir lui répondre. Et puis voilà, après, vous pouvez également revenir sur un profil si vous l'avez disliké par mes gardes, etc. Donc ça, ce pass essentiel, c'est déjà pas mal pour débuter sur Mythic. Mais après, si vous voulez accélérer davantage vos rencontres, donc obtenir plus de matchs et plus de conversations pour obtenir du coup plus de rendez-vous plus rapidement, vous pouvez passer sur un pass premium. Parce que là, vous voyez que sur le pass premium, on peut envoyer des messages en illimité sans matcher avec une personne. On peut accéder à la liste des visites. Donc ce sont des visiteurs qui ont visité votre profil, mais qui ne vous ont pas sûrement liké. Donc à ces profils là, vous pourrez leur envoyer un message pour capter leur attention et pourquoi pas entamer une discussion avec eux. Vous allez pouvoir débloquer les filtres avancés de la recherche. Donc si par exemple, vous êtes dans une grande ville qui a énormément de profils de proposés, mais que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir accès à seulement un certain type de profil. Eh bien, vous allez pouvoir le faire avec les filtres avancés. Donc ça, on va dire, ça va être un gain de temps pour vous. Vous allez également pouvoir afficher tous les profils de votre recherche. Donc ça, pour le coup, si c'est pas mal, parce que vous allez pouvoir accéder à tous les profils qui peuvent potentiellement vous correspondre. Et ceci d'autant plus si vous activez les filtres avancés de la recherche. Et enfin, vous allez pouvoir envoyer trois love notes par semaine. Des love notes qui vont vous permettre d'être plus visible sur Mythic. Et donc, effectivement, si vous êtes plus visible, vous allez augmenter vos probabilités d'avoir des conversations. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le pass essentiel et premium de Mythic en 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire ce Mythic, vous avez le lien d'inscription en dessous de la vidéo dans la description. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Aïe tchao !